Gloire, tiens-toi sur tes pieds et acclame la présence de Dieu dans le sanctuaire. Acclamons la présence de Dieu dans le sanctuaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui nous rend beau, c'est la présence de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Tu peux vraiment le dire à quelqu'un près de toi, mais tu es magnifique ce matin. On va aller à la parole sans transition aucune. Prenons Genèse. Notre texte de base, naturellement, c'est juge 6, 25. Pour ceux qui suivent, depuis le début de cette année, c'est là que nous sommes. On va même encore le lire, juge 6, 25, avant que je touche au sous-thème particulier du jour. George 6, verse 25. Est-ce qu'on peut lire rapidement, s'il vous plaît? À trois. Un, deux, et 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 quatre. 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 J'ai empris dix hommes parmi ses serviteurs. Amen. Et on va s'arrêter là. Lisons Genèse chapitre 4. Le verset 10. À trois, on y va. Un, deux et trois. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, je rajouterai dans les yeux. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dis-le à ton frère, il y a une voix dans ton sang. Il y a une voix dans ton sang. Et c'est ce dont on parle ce matin. Restons assis s'il vous plaît. Alléluia. Nous avons beaucoup travaillé cette semaine avec Juge 5, 6, 25. N'est-ce pas? Sur l'appel de Gideon. Et sur la destruction, n'est-ce pas? De l'hôtel de Baal. Et sur la destruction de l'hôtel de Baal. Écoutez. Je crois de tout mon cœur que lorsque j'aurais déposé ce micro, il y a des choses particulières qui vont commencer à se manifester dans ta vie. Et particulièrement, je pense que tu vas commencer à prendre le déçu sur certaines situations qui avaient le déçu sur toi. Non, non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que tu vas commencer à prendre le déçu sur certaines situations qui avaient le déçu sur toi. La prière et le jeûne sont des réalités très importantes pour atteindre certains objectifs. Dis-moi Amen. Et donc, pour entrer dans cette nouvelle saison 2022, le Seigneur exige de toi certaines dispositions que tu dois remplir pour expérimenter sa grâce et sa gloire. J'aimerais que tu dises à votre voix c'est une nouvelle saison pour moi. Que tu le dises beaucoup plus fort c'est une nouvelle saison pour moi. La saison n'est pas un jour. La saison est une période dans le temps. C'est une période dans le temps. C'est une période dans le temps. Et si tu crois en cela, il y a des réalités, n'est-ce pas, que tu ne verras plus jamais dans ta vie et dans ton existence. Parce que tu auras payé le prix qu'il faut pour que ces réalités s'en aillent. Le Seigneur a dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Père le prix, fais ce que tu dois faire. Et cela ne rentrera pas. Quand il n'a pas payé le prix, le péché est entré et il a tué son frère. Dans tout ce que Dieu fait, il nous demande de payer un prix pour avoir un résultat. Et c'est en cela que notre foi a son sens. Il y a des gens ici qui étaient bloqués dans une ancienne vie. Mais je veux te dire que cette année, tu changeras d'ascenseur. Aïe, 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 aïe. Tu monteras dans cet ascenseur que Dieu nous a donné ici en 2022. Et il te conduira plus haut et plus loin pour la gloire de Dieu. Je te le dis de la part du Seigneur. Et je le répète encore. C'est l'année des nouvelles performances. Vous allez sortir de tout ce qui vous bloquait dans le passé. Et vous allez accéder à la nouveauté au nom de Jésus-Christ. Oui, ton père a peut-être mal agi. On va traiter ses oeuvres. Mais toi, tu agiras bien et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen majeur si tu veux que j'aille plus loin. Ton attente s'accomplira. Tes affaires, tes enfants, tes finances, ta destinée, ton étoile sortiront du désert et tu atteindras la terre promise au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un crie oui à la terre promise pour ma vie. Lui fort, oui à la terre promise pour ma vie. Je veux prêcher mais mon esprit est dans l'excitation. Et je sais que c'est divin. C'est pourquoi je voudrais vous dire avant de toucher à mon texte qu'il y a des tempêtes de frustration qui s'estomperont à partir de ce culte sur ta destinée. Mon Dieu, ordonne ta bénédiction au milieu des tribulations. Au milieu des combats, tu seras plus que vainqueur. Au milieu des combats, tu seras plus que vainqueur. Quelqu'un gagnera ses batailles pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Ce que tu vois en opposition est faible. Parce que la force que Dieu a mis en toi se révélait devant la force de l'opposition. Et tu vaincras toute opposition au nom de Jésus. L'agenda a été déjà ouvert. L'écriture a été déjà programmée. Tu es en train d'avancer vers des choses que tu n'imagines pas mais que tu vivras en 2022 parce que cela est écrit pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amène majeur que j'ai envie de libérer la révélation. Je dis que ta vie est en train de répondre à un agentat divin. Et dans ce qui a été écrit il y a un programme de Dieu qui va venir contrecarer certains programmes déjà à l'œuvre dans ta vie. Dans cette bataille c'est le programme du Seigneur qui gagnera la bataille. Ta vie accomplira la volonté de Dieu. Ta vie accomplira la volonté du Dieu des miracles du Dieu de la délivrance. Votre amène n'est tellement pas convaincant que je n'ai pas envie d'avancer. Dans la présence de Dieu tout ce qu'on fait est important. A chaque fois que j'ouvrirai cette bouche vous aurez l'opportunité de corriger quelque chose dans votre vie. Et si vous voyez la chose de cette manière votre vie sera transformée. Si vous ne la voyez pas de cette manière vous ne pouvez pas recevoir. Mon Dieu a donné ta bénédiction au milieu des tribulations. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce chant de Momentania. Mes pieds touchent mon ma terre promise c'est comme ça que je le définis allant de l'autre bord c'est ceci mes pieds toucheront ma terre promise est-ce que tu as béni ce matin ? Let's go accrame le Seigneur. Nous avons étudié cette semaine l'identité que donne l'autel. Gédéon est appelé par Dieu à accomplir une grande mission et le Seigneur et le Seigneur lui dit avant d'aller accomplir la mission retourne dans la maison de ton père et détruis l'autel de Baal qui est à ton père. Pourquoi est-ce que Dieu lui demande de détruire cet autel ? Je vous ai expliqué que les autels fonctionnent comme des aéroports spirituels. Un aéroport est une base sur laquelle descendent les esprits. Les autels servent à l'atterrissage des esprits. Puisque les esprits sont célestes pour venir sur terre ils doivent avoir un espace un endroit aménagé qui leur permet d'atterrir. Les autels sont les lieux d'atterrissage des démons quand ils sont démoniaques ces autels. Et ce sont des pistes d'atterrissage des anges quand ils sont divins. Et je vous ai expliqué que Jésus dans la nouvelle alliance est notre autel à nous. L'autel de Jésus c'est la croix. Mais l'autel de Jésus c'est la croix. Mais l'autel des chrétiens c'est Jésus. Christ a triomphé des esprits par la croix. Mais toi et moi nous triomphons des esprits par Christ. Mais vous et moi nous triomphons par Christ. Vous ne me comprenez pas. La croix est l'autel de Christ. Mais toi ton autel ce n'est pas la croix. Mais ton autel c'est Christ. Ton autel c'est Christ. C'est pourquoi on t'appelle chrétien, Christ. C'est pourquoi on t'appelle Christian, Christ. Si tu veux acclamer tu acclames bien. Il faut expliquer la parole dans la révélation. Vous voulez que je répète ça encore? Pourquoi est-ce que Christ a dû fonctionner par un autel? Parce que c'est par des autels qu'on règne dans le monde spirituel. Il y a deux réalités qui nous permettent d'installer le règne dans le monde spirituel. Les trônes et les autels. Il y a une catégorie d'autels qu'on appelle des re-lieux. Mais ça rentre toujours dans le thème des autels. C'est pourquoi Dieu règne sur l'humanité par un trône et par un autel. Le trône est établi en dessous. Vous avez les quatre animaux de l'évangile. Devant, vous avez l'autel. Quand Dieu parle, il y a quelqu'un qui répète la parole sur l'autel. En fait, Dieu fait comme les chefs au village. Vous voyez les chefs de village. Il parle dans l'oreille de quelqu'un et puis la personne va dire voici ce que Dieu a dit. Et puis le royaume rentre en mouvement pour accomplir la parole de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Mais pour que la personne dise ça, il faut qu'elle se tienne sur l'autel. Donc Dieu règne par les trônes et par des autels. Aucun homme sur terre ne peut régner s'il n'a pas un trône et des autels. C'est pourquoi tous ceux qui règnent, la seule chose qu'ils cherchent à faire est d'installer des autels sur tout le territoire sur lequel ils règnent. Le contrôle se fait par des autels. Pas par des hommes. Dieu dit à Gédéon ton père a laissé une base d'atterrissage et les esprits de famille atterrissent là pour vérifier que les alliances entre votre sang et les dix esprits soient accomplis dans vos vies. Alors si moi je t'appelle à être un vaillant héros et à être un vaillant héros tu m'as dit que ta famille est la plus pauvre dans votre tribut ça veut dire ça veut dire que de l'autel il y a un esprit de pauvreté et de misère qui est libéré en votre faveur. Si tu ne traites pas avec cet autel tu seras rattrapé dans ton élan et tu risques de ne pas pouvoir accomplir ma mission. Donc laisse ma mission et va traiter les problèmes d'abord en famille. Dis-le à quelqu'un laisse les missions de Dieu la laisse va traiter les problèmes d'abord en famille. En agissant ainsi tu gagneras du temps. En agissant autrement tu perdras du temps. Donc il va et il détruit la base d'atterrissage. Quand la base est détruite les esprits qui viennent qui planent n'ont pas un endroit pour descendre. Donc tant qu'ils sont suspendus et qu'ils ne peuvent pas descendre il n'y a pas de contrariété dans le plan de Dieu pour Gédéon. Il peut alors accomplir sa mission. Durant 28 jours toutes les bases exploitées par les ténèbres dans les eaux dans les forêts sacrées dans les fétiches et dans les alliances antérieures qui parlent contre ta destinée seront bombardés et je te garantis au terme de ces 28 jours qu'ils n'auront plus de base pour atterrir contre toi. Donne-moi un amène majeur que j'ai envie de libérer la révélation. Le problème c'est que parfois lorsque vous chassez des esprits ils s'en vont. Jésus dit ils reviennent avec cet autre esprit plus fort que même mais pour avoir accès à vous la Bible dit qu'ils viennent ils regardent l'état de votre coeur c'est ça ? Vous ouvrez une porte ils vont siéger et la condition devient pire qu'avant mais la porte dont il est question ici je veux savoir que le coeur c'est l'esprit donc ils regarderont la porte de votre esprit la porte en esprit c'est en esprit toi tu es connecté à un hôtel démoniaque l'aéroport est disposé les esprits qui sortent peuvent atterrir à nouveau et revenir te mettre dans un cercle qui n'en finit pas nous voulons régler des problèmes définitivement à partir des fondations au travers de ces 28 jours de jeûne et il y a des aéroports qui ne seront plus fonctionnels il y a des chemins que les démons n'exploiteront plus il y a des réalités que les démons n'exploiteront plus sur ta vie tu n'es pas en train de dire pourquoi est-ce que tu dois les détruire parce qu'ils servent de base d'atterrissage et je vais vous dire ceci tout ce qui se passe dans la vie des hommes mais absolument tout je répète absolument tout elle le reflète de la manipulation des esprits il y a ton voisin ne sois pas naïf mais la monsieur lui dit ne sois pas naïf tout ce qui se passe en bien comme en mal elle le reflète c'est de la manipulation des esprits ils peuvent être démoniaques ils peuvent être divins et c'est leur manipulation là qui enfante les résultats que tu as tant que les bases sont ouvertes les esprits peuvent oeuvrer et même te détruire et je veux t'expliquer comment est-ce qu'ils font cela en fait en fait votre vie est un véhicule et un véhicule qui est sage quand il roule il sait à un moment donné qu'il faut s'arrêter pour aller à la station ton église est à station de ravitaillement sinon tu tombes en panne sèche maintenant le véhicule quand le Saint-Esprit rentre à l'intérieur vous savez quoi ? il prend le contrôle du volant le volant c'est la direction c'est pourquoi l'oeuvre du Saint-Esprit quand il vient en toi c'est de te dire va gauche ne fais pas ça il dirige en fait il cherche à prendre le contrôle la direction de ta vie il est au volant donc les deux bras c'est le Saint-Esprit qui prend le volant mais vous savez le volant que le Saint-Esprit prend quand il rentre dans la vie il prend le volant en espèce c'est-à-dire dans l'état le volant peut être défectueux le volant peut être non assisté parce qu'il y a des volants qui sont assistés c'est très facile à conduire il y a des volants pour pouvoir les tourner à gauche ou à droite tu vas souffrir c'est très dur vous comprenez ? parce qu'il peut manquer même de l'huile aussi pour aider à la manœuvre mais ce qui est c'est que le Saint-Esprit est au volant la voiture n'est pas constituée d'un volant ce qui fait une voiture c'est le moteur regardez le moteur ce qui fait une voiture c'est ça là c'est le moteur et le moteur est le reflet de notre âme de notre sang notre âme se trouve dans le sang donc le Saint-Esprit rentre dans un véhicule et il veut conduire le véhicule à une destination mais le problème c'est que le véhicule dans lequel il rentre à un certain état alors il se met au volant comme vous le voyez et il va commencer à démarrer à accélérer regardez ce qui va se passer c'est que il peut vouloir conduire votre véhicule on est à Bijan il peut vouloir conduire votre véhicule disons à Yamoussoukro malgré la volonté de Dieu lui-même le Saint-Esprit il ne peut jamais pouvoir ramener votre véhicule à Yamoussoukro parce que pour le faire quelles que soient les compétences du pilote il est obligé de tenir compte de l'état du véhicule s'il y a des pannes dans le moteur il ne peut pas vous envoyer à Yamoussoukro la voiture va s'arrêter net donc il ne suffit pas d'avoir Dieu dans sa vie pour atteindre sa destination c'est un mensonge des religieux pour comprendre ce que je dis Judas avec Dieu avec lui n'a pas atteint la destination attention il y a des gens qui avaient Jésus qui l'ont régné il faut comprendre le but du Saint-Esprit c'est conduire mais il trouve un moteur ma fille c'est ton moteur que le Seigneur a trouvé il y a des pannes dedans regardez les voitures qui roulent à bidon moi je crois car plus de 50% ce sont des voitures malades quand c'est malade ça ne veut pas dire que ça ne roule pas mais il y a des distances que tu ne peux pas faire si tu veux aller loin ça va t'arrêter tu seras bloqué quelle que soit la compétence du conducteur la santé du moteur est essentielle et dans ce moteur il peut avoir des pannes même chose plus grave dans le moteur un homme qui n'a pas conçu la voiture peut mettre ce qu'on appelle des plombs pour bloquer la voiture à une certaine vitesse donc tu regardes ton tableau de bord ça a mis 320 km heure et ton moteur est bloqué à 80 km heure tu vas appuyer l'accélérateur tu vas prier jeûner 40 jours appuyer l'accélérateur au lieu d'atteindre 80 km heure ton potentiel ton potentiel c'est 280 mais tu es bloqué ici à 70 tu es bloqué à 80 parce que celui qui a conçu la voiture n'a pas mis de plomb mais il y a un homme qui par certaines malversations certaines actions a bloqué l'évolution du moteur pour atteindre n'est-ce pas le niveau maximal la personne qui a mis le plomb c'est l'un de tes parents c'est pourquoi dans la famille tu peux regarder quand vous voulez accélérer atteindre par exemple certaines hauteurs il y a quand même blocage comme une dalle même sur votre tête vous parlez en langue ça ne sert à rien parfois vous jeûnez vous priez ça ne sert à rien parce que le plomb est là et tant que le plomb n'est pas retiré tu vas accélérer en vain tu vas produire des efforts en vain tu n'auras pas de résultats l'objectif de ces 28 jours c'est de faire en sorte que tous les plombs établis par des malédictions établis par des alliances établis par des hôtels sautent et qu'en sautant tu as la capacité d'accélérer pour atteindre totalement la destination que le Seigneur te réserve au nom de Jésus donne-moi un amène majeur si tu veux recevoir et donc je ne m'intéresse pas à cette vérité qui est la suivante Dieu est au contrôle de ta vie c'est pas ça ce qui m'intéresse le véhicule que Dieu a pris au contrôle il est dans quel état parce que les gens disent Dieu Dieu mais ils ne connaissent rien à Dieu ils ne comprennent rien de Dieu et rien ne sait voir quel est l'état quel moyen le Saint-Esprit a-t-il de t'envoyer mon fils à Yamsoukro alors que ton véhicule ne peut même pas sortir d'Abidjan la seule chose qu'il va faire il va te prendre et puis il va dire moi ma compétence c'est de te diriger de te conduire là-bas mais il faut que je t'envoie vers un garagiste il faut que je t'envoie dans un garage spécialisé pour que tes pannes soient réparées avant que je ne reprenne le contrôle pour t'envoyer à la destination c'est le garage là qu'est l'église ambassade des miracles tu n'es pas en train de dire Amen très bien c'est pourquoi je te décrète ceci ta vie sera réparée dans les moindres détails par la puissance de Dieu au nom de Jésus Christ tu ressortiras comme une voiture neuve tes parents ne te reconnaîtront pas ils ont la même marque de voiture ils ont le même nom de famille mais toi ta vie sera différente parce que le moteur a été réparé et tu vas produire de nouvelles réalités que quelqu'un dise Alléluia que j'ai envie de lui qui est en train de me comprendre qui est en train de me comprendre maintenant une voiture que Dieu envoie au garage il ne veut pas rester au garage il ne veut pas rester au garage restera malade we still remain sick mets le doigt sur ton voisin dis lui ne viens pas au garage tu conserveras tes maladies avec le Saint-Esprit au volant de ta vie tu conserveras tes maladies tu ne veux pas acclamer j'ai dit tu ne veux pas acclamer qu'est-ce qui est dans ton sang là qui fait que que toi tu veux avancer un peu accéléré tu es bloqué qu'est-ce qui est dans ton sang qui fait que tu ne peux pas te marier avec toute la beauté que tu as là qu'est-ce qui est dans ton sang dans le moteur de ta vie qui fait que quand Dieu te bénit un peu et que tu commences à franchir de petites barrières tu es rattrapé par des catastrophes qui te ramènent complètement à la case de départ qu'est-ce qui fait que dans ton moteur tu n'as pas le droit d'avoir une joie qui dure qu'est-ce qui fait que dans ton moteur il n'y a pas d'élévation tu ne peux pas avoir une élévation permanente aujourd'hui ta vie est comme en dents de scie aujourd'hui tu montes demain tu descends après tu montes et après tu descends et ensuite tu montes et tu descends comme en dents de scie et quand tu vas voir des religieux ils te disent la vie est faite ainsi c'est un mensonge Salomon a déclaré ceci la lumière du juste il dit l'éclat du juste est comme la lumière croissante la lumière croissante dont l'éclat va il donne une analogie du lever du jour jusqu'à son midi Salomon dit un homme qui est délivré approuvé de Dieu béni par Dieu quand Dieu commence à l'élever son élévation ne descend pas ça commence et ça finit n'est-ce pas comme le soleil à son zénith à midi ça veut dire il finit dans la gloire la plus insultante sa vie ne descend pas je veux prier en ce début d'année afin que nos vies ne descendent plus jamais au nom de Jésus ton amène n'est pas convaincant ça doit monter et ne plus descendre même pour avoir ce résultat il faut soigner le moteur il y a des plombs liés aux malédictions qui vont sauter il y a des plombs liés aux réclamations qui vont sauter il y a des plombs liés aux incarcérations qui vont sauter il y a des plombs qui doivent sauter le sentier des justes est comme la lumière resplendissante ou croissant dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour quand le soleil se lève et qu'il commence à croître jusqu'au milieu du jour il ne revient pas en arrière tes deux mains sont levées et avec la dernière énergie tu déclare ma vie ne reviendra plus jamais en arrière votre amène n'est pas dit avec plus de violence tu dois le dire avec plus de révélation plus de violence dis-le une dernière fois avec force plus jamais tu n'iras dans la maison familiale après être sorti de là et manifester des victoires plus jamais tu ne retourneras à la case de départ plus jamais tu ne perdras les opportunités que le Seigneur met à ta disposition plus jamais j'ai dit plus jamais plus jamais église tu n'iras en arrière ce n'est pas la saison de la décroissance c'est la saison de la croissance tu dois croître et tout en toi doit grandir si tu me donnes un bon amène j'ajoute à cette révélation celui qui conçoit le véhicule est au volant mais il sait que l'état n'est pas bon ramène le véhicule pour être soigné au garage ramène le véhicule pour être soigné dans un hôpital l'hôpital des véhicules on les appelle des garages dis-moi amène c'est pourquoi si tu veux atteindre tes objectifs reste au garage pendant 28 jours une voiture tu peux aller au garage et même faire 3 mois est-ce que c'est vrai ce que je dis une voiture tu peux aller au garage et faire une semaine tu as besoin de ton véhicule mais tu es obligé de laisser le véhicule parce que tu sais que c'est pour le bien du véhicule laisse-moi te prêcher la parole et laisse le Dieu que je prêche mettre la main dans ton moteur réparer les pistons réparer tout ce qui se trouve à l'intérieur donner même de la vigueur à tes chevaux pour que tu puisses aller même encore plus vite au nom de Jésus Christ cette année je sens qu'après ce temps de jeûne ta vie va prendre de la vitesse ta vie va atteindre des hauteurs ta vie va aller plus vite au nom de Jésus Christ donne-moi un beau amène et reçois cela tu sais amène et receivre oui of course oui prêche c'est comme ça que ça marche c'est comme ça exactement que ça marche c'est comme ça exactement que ça marche tu peux payer le prix tu peux payer le prix il y a des gens ici c'est même pas ce qu'on a mis dans vos moteurs tes esprits manipulent tout ce que Dieu te donne tu perds tout je fais une délivrance ici hier une jeune soeur elle ne croyait plus en la vie elle dit qu'en début d'année dernière maman Tania prêchait la foi est revenue dans son coeur elle a cru en la parole dite par la servante de Dieu et elle s'est relevée elle allait passer le concours de Léna elle a vu même un esprit qu'elle avait obtenu en tout cas elle avait la foi à la dernière minute elle pouvait prendre les résultats on dit qu'elle a échoué et la tristesse revient et dit comment je peux échouer sur la base de la parole de la servante de Dieu hier je priais pour elle elle est tombée sous l'anxion sa belle-mère commence à parler au travers d'elle et sa belle-mère dit même si la servante de Dieu t'avait donné quand tu allais passer le concours tu as eu ton concours mais elle elle a pris elle a pris pourquoi parce que depuis ton enfance elle avait livré ta gloire aux hôtels de chez elle c'est la femme de ton père mais qui t'a élevé elle a tout pris elle a dit tu es sans gloire tu ne peux pas avoir la gloire Jésus est là Jésus au volant de sa vie mais elle s'appuie sur le moteur pour dire ta vie n'arrive pas à la destination gloire tu meurs tu vas au ciel mais la gloire sur la terre tu ne peux pas avoir des gens sont ici bénis par le Seigneur au jour le jour mais ne comprenant pas leur vie eux-mêmes à cause de ce qui se trouve dans leur moteur ce n'est pas que Dieu ne te donne pas c'est l'état de ton moteur qui crée le problème des esprits sortant des hôtels te pillent ils sont volés dans leur rêve ils sont volés dans la réalité ils sont pillés à tous les niveaux j'ai dit cette année tu ne la finis pas dans cet état au nom de Jésus Christ quelque chose doit changer dans ta vie tu dois avoir la latitude d'avancer sans aucun problème je prie le Dieu de la délivrance qui se révèle à toi en cette saison qui le libère ta destinée en cette saison et qu'il te donne d'aller de l'avant au nom de Jésus pendant que tu donnes un amène plus fort que ton voisin tu reçois plus que lui au nom de Jésus je n'ai pas entendu ton amène là-bas je n'ai pas entendu ton amène derrière je n'ai pas entendu votre amène en bas là-bas cette soeur dont je parle t'avais née c'est ça non je faisais sa délivrance hier belle-mère elle a tout enlevé maintenant je veux être honnête avec vous sois béni je veux être honnête il y a des gens qui sont assis en face de moi ici ce sont des enveloppes vides avec Jésus au moteur de leur vie au volant de leur vie il n'y a rien en toi parce que tout ce qui était en toi a été volé par le voleur j'en disais le voleur ne vient que pour dérober voler égorger tuer détruire c'est ça son rôle il y a des destinés ici qui ont été pillés il n'y a rien en toi tu as une enveloppe vite ton argent volé mariage volé enfantement volé destiné volé ton étoile volé tout ce qui te concerne volé quand tu arrives quelque part c'est l'échec quand tu mets ta main dans quelque chose c'est l'échec tu parles en ronde en l'air mais tu n'as aucun résultat mais tu n'as aucun résultat levez la main levez la main crie miséricaux 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 il n'y a rien en toi le diable a tout volé il a plié le diable a stolen et c'est dans cet état que le Saint-Esprit vient que le Saint-Esprit arrive il dit ce n'est pas grave il dit ce n'est pas grave il n'y a pas un français il ne voit rien la voiture est coillon coillon mais je sais comment faire pour réparer la voiture est détruite c'est une épave des gens qui sont entrés ici en épave réparés par mon ministère réparés par le savoir-faire que Dieu m'a donné réparés par les compétences que Dieu m'a donné écoute-moi très bien tu ne sortiras pas de ce garage en panne c'est la saison de la réparation de ta destinée tu vas rentrer dans une réparation divine et tu glorifieras le nom de l'éternel donne un amène majeur et reçoit un amène majeur et reçoit et de là il t'a tout volé tout est assis là tu parles en langue tu ne peux même pas voyager il a pris tous les visas tu parles en langue tu es joli comme ça tu ne peux même pas te marier quand le monsieur la vieille te regarde il a envie de t'épouser mais il y a un plomb le plomb fait qu'il ne peut plus avancer malgré ses bonnes volontés il ne peut plus avancer je faisais une délivrance comme ça et j'ai entendu à cause de toi elle s'est mariée si tu n'étais pas dans sa vie elle ne m'arrêche jamais le démon dit à cause de toi de l'onction sur ta tête et il me menace pour me dire même si tu as réussi ça jamais elle n'enfantera alors je dis à l'esprit si l'huile sur ma tête a détruit la malédiction et qu'elle est entrée dans le mariage malgré ta présence je ne t'avais pas encore chassé la même huile sur ma tête en ta présence lui donnera un enfant sans que tu ne puisses bloquer quoi que ce soit actuellement à ce stade de mes propos je suspends l'autorité de tous ceux qui vous bloquent en esprit tu n'es pas en train de comprendre ce que je déclare je n'ai pas encore chassé je dis je suspends leur autorité par la vertu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ ils seront là et inoffensifs ils seront là et bloqués ils seront là et inactifs parce que leurs yeux sont suspendus contre amène et pas convaincants vous dites amène les gens ont des problèmes réels dans leur vie ce n'est pas une question de parler en langue ou de révélation non combien de fois Dieu a parlé sur toi qu'est-ce que Dieu n'a pas dit sur ta vie ce qu'il a dit là c'est où j'ai dit ce qu'il t'a dit la chose est où tu as des problèmes dans ton moteur tu aurais intérêt à soigner ton moteur mais quand on est intelligent et sage on n'envoie pas son véhicule dans n'importe quel garage il y a des varages quand tu rentres là-bas ça coûte cher et puis la voiture est bien réparée je n'envoie plus jamais mes véhicules dans des garages quels que soient les millions qu'on dit tu payes quand la voiture est sortie tu es tranquille parce que tu vas mettre en veste comme je suis habillé là et puis tu es en ville voici une panne dans ton moteur tu es obligé de descendre et te souffléter là comme ça ça c'est une humiliation ce genre d'humiliation là ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour toi il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie arrêtez de prendre des gens qui vous ouvrent des garages dans la rue qui vous ouvrent des garages dans leur salon qui vous ouvrent des garages dans leur maison l'église de Dieu a un hôtel et tu dois venir là où il y a un garage référentiel nous sommes une référence dans ce pays c'est pourquoi dans cette maison ta vie sera restaurée ta vie sera restituée ta vie l'acclamation moi je ne suis pas Dieu moi je ne suis pas Dieu je ne suis pas Dieu et je ne peux pas prétendre l'être ce serait de la folie mais je te regarde dans les yeux je te dis je suis loin par lequel Dieu passe et par lequel Dieu passera pour transformer ta vie et ta destinée celui qui a donné le meilleur amène à toute ma bénédiction quel que soit la marque de ton véhicule je répare tu as hérité d'une Mercedes je vais repérer tu as hérité d'une BMW je vais repérer tu as hérité d'une Porsche je vais repérer tu as hérité d'une Toyota on va repérer ça ici j'ai dit on va repérer tu as hérité d'une Hyundai on va repérer la marque n'a pas d'importance c'est la compétence qui parle tu es dans un milieu de compétence tu es dans un endroit compétent c'est pourquoi tu auras de nouvelles performances n'agis pas n'importe comment cette année ne te laisse pas aller partout à tout fond de doctrine ne crois pas simplement parce qu'on t'a prophétisé quelque chose la prophétie ne peut rien si ton moteur est malade tu n'es pas à te comprendre ce que je dis c'est pourquoi Jérémie prophète des nations a dit ceci l'éternel m'a établi pour que je détruise pour que j'arrache pour que je ruine pour que je abatte pour que je fasse quoi ? je baptise et six pour que je plante écoutez-moi très bien écoutez ceci le prophète dit sur six axes de son ministère il y a quatre qui concernent d'abord détruire abattre ruimer arracher de la réparation du moteur on ne plante pas dans une vie qui est malade le grain sera étouffé par les épines le grain sera étouffé par les roches dis ce que je vois sur toi n'est pas la chose la plus importante arranger ta vie est la base quand j'ai fini d'arranger je dis et quand je dis tu vas voir la chose s'accomplir donne-moi un bon amen si tu comprends ce que ça te dit tu ne m'as pas donné un bon amen tu deviendras la meilleure parmi les abbas et t'es là tu deviendras la meilleure tu deviendras la meilleure dis amen les malédictions des abbas t'atteindront pas toi parce que c'est la saison de la sortie j'ai dit saison des choses nouvelles entrez dans des choses nouvelles entrez dans des grâces nouvelles entrez dans une délivrance nouvelle entrez dans un jour nouveau c'est la saison tu n'as pas acclamé est-ce que vous me comprenez c'est pourquoi que tes noms de Dieu disent des choses importantes sur ma vie je suis heureux mais je sais limiter ma joie la question que je me pose la question que je me pose est-ce que je suis en état pour que ce qui a été dit soit accompli pour ce qu'il a dit soit accompli je pose la question à ton voisin est-ce que ton véhicule est en état actionnable is your car in a good state votre façon de parler ne me plaît pas parle avec violence est-ce que ton véhicule est en état c'est-à-dire la manière dont tu parles ne me plaît pas quand on t'a dit viens prier ici tu es en train de tourner sur toi-même la prochaine station où tu viendras c'est sur la route tu vas t'asseoir parce que toute Abidjan se rendra compte qu'il y a garage et garage et cette maison sera le garage par excellence je te dis la vérité un dimanche tu vas venir tu seras surpris tu vas t'asseoir au carrefour d'un camp avec haut parleur il n'y a même pas d'écran géant là-bas mais tu vas t'asseoir quand même allons seulement je dis allons seulement le langage il ne faut rien dire à quelqu'un allons seulement allons seulement frère le Dieu qui a changé ma vie changera la tienne cette semaine le Dieu qui m'a délivré me délivrera le Dieu qui a honté les clous les clous de la misère les clous de l'échec les clous du non-accomplissement les clous du célibat les clous de la stérilité ce Dieu là je le connais je l'ai expérimenté personnellement ce Dieu là je te le donne en cette saison je te le donne en cette saison qui comprend le don que je suis en train de faire je te le donne en cette saison ta vie va choquer des gens ta vie va humilier des gens ta vie va relever des gens ta vie va rabaisser des gens tu deviendras une controverse tu deviendras une controverse tu deviendras une controverse dans ta génération aidez-la Maman Tania ils n'ont pas compris ce que je leur ai dit j'ai dit je vous donne mon Dieu je ne vous parle pas d'un Dieu générique vous n'avez pas réussi c'est en jeu je vous donne mon Dieu je vais voir le meilleur vous ici je vous donne mon Dieu ici je vous donne le Dieu des miracles tous ceux qui sont en bas ici je vous donne mon Dieu toute l'église réunie je vous donne le Dieu qui m'a retiré de la bouffe le Dieu qui m'a retiré de la calère le Dieu qui m'a retiré de la honte le Dieu qui a fait de moi quelqu'un qui a changé ma vie je vous donne ce Dieu là ce Dieu là je te le donne ce matin le Dieu de toute délivrance 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 reçoit 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 sa grâce reçoit sa faveur reçoit son esprit reçoit son esprit reçoit son esprit le plomb t'avait bloqué mais ce que le plomb ne sait pas c'est que tu es entré dans un nouvel ascenseur l'ascenseur s'appelle l'église ambassade des miracles le pilote de l'ascenseur celui qui appuie sur les boutons pour dire où on s'en va à quel étage il s'appelle Bishop Ouattara il n'y a pas un étage qui te retiendra comme ils ont retenu tes parents tu n'es pas en train de dire Amen tu ne seras plus bloqué dans ton propre ascenseur tu ne seras plus bloqué dans ta propre vie ils ont enlevé les finances l'hôtel te donnera des finances ils ont enlevé la gloire l'hôtel te redonnera la gloire volée ils ont enlevé le bonheur l'hôtel te redonnera le bonheur volée ils ont enlevé la grâce l'hôtel te redonnera la grâce c'est la saison nouvelle dans laquelle Dieu t'établit ta vie ne sera plus la même je parle à un homme performant je parle à une femme qui va accomplir des performances c'est une saison nouvelle et le diable est en train de rendre les armes dans ce combat que nous débutons en peine on bat contre un ennemi déchu est un avantage qui a béni ce matin qui peut dire Amen par acclamation qui peut dire Amen par acclamation qui peut dire Amen par acclamation qui peut dire Amen Ambassade de Miracle Miracle Ambassade Church voici mes derniers mots de vous porte tous sur ma poitrine on my chest mais ce qu'il faut comprendre c'est que dans la poitrine il y a le coeur il n'a pas dit mets-les sur ta cuisse sur ta poitrine il y a le coeur là-bas il n'y a pas une seule personne que Dieu m'ait donné que je ne porte pas dans mon coeur il n'y en a pas il n'existe soit donné il n'y en a pas dis non tu ne peux pas faire l'office sacré dans le coeur mais vous savez quoi il allait au prix de sa vie dans la présence de Dieu avec une corde comme ça juste des pieds il n'y allait pas pour lui il allait pour tout ce que Dieu avait mis sur sa poitrine dans son coeur tant que tu resteras sur ma poitrine je te conduirai à ce Dieu que je cède le jour ta pierre est à terre pour établir un autel je ne suis plus responsable de cette pierre je ne suis responsable que des pieds qui restent sur ma poitrine devant Dieu garde bien ta position sinon tu seras étonné que Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse